Merci. Ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Donc ça ne peut être aujourd'hui, mais que meilleur qu'hier. On va voir ce qu'il nous fait au cheval d'Arsson. Et l'entraînement est nécessaire pour s'adapter. Je pense que le pas est franchi. Attention, il faut qu'il mette beaucoup de rythme d'entrée et tout se passera bien. Toujours un peu de mal à digérer le coup que lui ont fait les arbitres internationaux lors des championnats du monde. Pareil, il y a des précédents en Hongrie il y a quelques mois. Mais il a rebondi, il a complètement recomposé son exercice. Là, il est au cheval d'Arsson où il n'est pas mauvais du tout. Pour l'instant, c'est bien parti. Un peu dur de passer derrière Josika quand même. Oui, c'est sûr, mais en tout cas, il présente un bon exercice. La petite flexion, il se rattrape. Attention, il est resté au-dessus des appuis malgré la faute de jambes. C'est bien. Et il va jusqu'au bout, voilà. Voilà de quoi le rassurer pour rentrer dans le concours. Car même s'il a été à la peine un tout petit moment dans l'exercice, il s'est bien battu et il est resté sur ses appuis. C'est un peu miraculeux même, moi, je trouve, de réussir à ne pas sortir avec les difficultés qu'il a éprouvées dans le courant de son exercice. Un bel exercice de volonté aussi. Oui, ça fait partie des qualités du gymnase, que de savoir se battre jusqu'au bout. Et c'est vrai que visuellement, on a l'impression qu'il s'est affiné. Là, il s'est bien rattrapé aussi. Il s'est un petit peu affiné. Yann, ça portera sans doute ses fruits, sinon ici, un peu plus tard, c'est certain. Oui, peut-être un petit peu fatigué aussi à l'issue du stage de préparation à cette grande compétition. Ici, la petite faute. Mais il reste bien sur ses appuis, ce qui le sauve et lui permet de relancer son exercice de belle manière et de terminer sa sortie jusqu'à l'équilibre. Bravo, Yann. Merci.